Je dois d'abord commencer par dire que ma présence aujourd'hui ici c'est une grâce à un miracle. Je ne pourrai pas être ici autrement mais je suis un miraculeux et je suis heureux d'être avec vous. Je vous remercie tous de prendre de votre temps, c'est une preuve de l'intérêt que vous avez pour le Congo et spécialement pour l'Est du Congo. Je suis très heureux que vous avez pris votre temps pour venir ici aujourd'hui, ce qui montre que vous êtes intéressé dans le cas du Congo et ce qui se passe là. Je profite également pour remercier PMI Interlife qui est notre partenaire pour tous les travails qu'ils ont pu faire, me soutenir depuis le Congo jusqu'à me faire arriver ici en toute sécurité. Je voudrais spécifiquement prendre un moment pour remercier PMI Interlife pour le soutien qu'ils m'ont donné pendant ce temps et tout de suite de ce qui s'est passé au Congo jusqu'à ici. En fait, l'année passée, alors que nous avions l'impression que la situation à l'Est du Congo commençait à s'améliorer par les chiffres de victimes de violences sexuelles qui diminuaient. On était heureux de voir cette évolution positive. Malheureusement, au début de cette année, on a vu encore une fois la dégradation de la situation sécuritaire. La situation sécuritaire a encore plus pire. Ceci pouvait s'observer au niveau de l'hôpital par la présence de nouveaux cas de femmes qui étaient agressées, violées récemment. Et nous pouvons voir les nouveaux victimes qui viennent à l'hôpital qui ont été agressées. Et donc, ceci a été corrélé directement, en fait, à cette nouvelle guerre imposée à l'Est du Congo par le mouvement qu'on appelle le M23. Et ceci peut être considéré comme un résultat direct de la nouvelle guerre qui a été déclarée entre le Congo et... M23. M23. Alors, pendant les 16 ans, la populaire du Congo subit toute forme de violence et deضroits humains. Et, pendant qu'16 ans, la population du Congo a été victime de violence. Et spécialement en fait de violences basés sur le genre. Et, personnellement, violence basée sur le sexe. Dans notre hôpital, on a assisté à toute forme de destruction visant la destruction de la femme spécialement, et nous avons essayé de porter notre assistance à ces victimes. Dans notre hôpital, nous avons vu des détruisants et des attaques faites sur les femmes, et nous avons essayé de faire ce que nous pouvons pour les aider. Mais en plus de ces traitements médicaux, nous faisons également des traitements psychologiques. Nous faisons une assistance juridique lorsque les femmes veulent aller en justice, et nous les soutenons sur le plan socio-économique, et nous essayons aussi de les aider sur un plan financier. Et depuis deux ans, nous avions compris que nous sommes en train de traiter les conséquences, mais les causes restent, c'est ce qui fait durer la crise. Et donc, on a commencé à faire un plaidoyer sur le plan national et sur le plan international. Alors que j'ai revenu d'une conférence à Genève sur la violence faite aux femmes, et surtout la discrimination faite aux femmes, à OIF, le 25 octobre 2012. J'avais fait une escale à Bruxelles où j'avais eu aussi une conférence dans le même sens. Et donc, le soir, j'étais chez moi, à la maison, avec mes enfants, en famille. Et donc, dans un quartier que l'on peut considérer comme le mieux sécurisé de la ville de Bukavo. Nous avions été attaqué, et il y a eu mort d'homme. Donc, j'étais à la maison et je suis sorti pour quelques minutes pour aller accompagner une malade qui était venue me voir avec des problèmes de santé et ne savait plus retourner. Je suis retourné, je l'ai accompagné. Quelques minutes après l'avoir accompagné, je suis revenu à la maison. Quand je suis arrivé à la porte, malheureusement, c'est qu'ils m'ont ouvert la porte et c'était des hommes très lourdement armés. Et quand je suis revenu à la porte, j'ai rencontré quelques hommes qui étaient très fortement armés. Ces gens se sont, ils ont forcé, ils sont entrés dans mon véhicule et ils m'ont forcé d'entrer dans l'enclos. Et donc, la première opération, en fait, leur attaque, ils l'ont fait en trois phases. La première phase, ils sont entrés quand je n'étais pas là et ils ont maîtrisé tout le monde. Les sentinelles, les domestiques et mes enfants. Et donc, mes enfants ont été placés devant, ils se sont assis dans les canapés, ils les ont fait asseoir par terre et ils les ont pointé des armes en l'air disant. La personne qui essaie seulement de bouger, nous tirons directement. Tout ce que nous vous demandons, c'est fermer la bouche et rester calme là où vous êtes. Voilà, ne bougez plus. Et donc, les enfants sont restés dans cet état où ils attendaient mon arrivée. Et les enfants étaient comme ça, juste waiting pour mon arrivée. Donc, quand j'arrive avec le véhicule, ils m'ont fait sortir du véhicule avec les armes sur ma tête. Et quand j'arrive, ils m'ont mis devant mon véhicule. Ils m'ont mis devant mon véhicule. Un est sorti du véhicule et il a chargé son fusil et il m'avait pointé pour tirer sur moi. Et ce homme, il a chargé son feu et il était prêt à tirer. C'est à ce moment-là que le pauvre Joseph Bézima qui est mort, il a voulu intervenir, il a crié et il s'est jeté sur la personne. Mais cette personne a tourné et il a tiré deux balles à bout portant sur la personne et nous deux nous sommes tombés par terre. C'était à ce moment-là, quand ils étaient prêts à me tirer, que ce pauvre homme, Joseph Bézima, qui venait à m'intervenir et à me rescuer. Il a crié et venait à rouler et essayé de tirer sur ce homme qui m'a essayé de tirer. Et avec ça, l'attaque a tourné et l'a tiré avec deux bullets et il a fallu. Après, je ne peux pas vous dire, j'avais l'impression que nous deux, j'ai vu qu'il était tombé, moi-même je suis tombé. Et puis après, je ne peux pas dire grand-chose, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne pouvais que constater qu'en fait, lui, malheureusement, il a été touché mortellement. Et je ne peux pas dire ce qui s'est passé après ça. Il a fallu, j'ai fallu et j'ai réalisé qu'il a été coupé. Mais je ne peux pas dire ce qui s'est passé. que c'est passé. Ils n'ont pas directement repris mon véhicule, puisqu'il y avait déjà leurs chauffeurs. Quand ils opéraient pour tirer, leurs chauffeurs étaient déjà dans le véhicule, prêt à partir. Après ça, ils ont parti mon voiture, et leur chauffeur était déjà en train de passer. Parce qu'il est arrivé quand les autres gens allaient sortir. Et donc, le véhicule, une fois qu'ils avaient tiré, le véhicule est sorti rapidement de mon enclos. Et directement après que ce shooting avait lieu, ils allaient tous sous la voiture et s'entraînent du courtois. Je dois dire que jusqu'à ce jour, ni mes enfants, ni les personnes témoins qui étaient dans la maison et dans la parcelle, ni moi-même, on n'a jamais été interrogé par la police pour savoir au moins comment les choses se sont passées et qui pouvaient être les personnes, ou essayer même de faire le portrait robot des personnes qui ont commis ces actes. Et je dois dire qu'après ce qui s'est passé, personne dans ma famille, mes enfants, les personnes qui travaillent là, moi-même, ma femme, si personne n'a été questionné à tout, par quelqu'un, sur ce qui s'est passé ou essayé de faire une photo fake de ceux qui l'ont fait, rien. Et ceci traduit très, très bien. En fait, il y a une situation qui est claire. Il n'y a pas eu la volonté d'enquête et je ne vois pas comment on peut faire une enquête sans interroger ce qui ont vécu les drames, comment, qu'est-ce qu'ils ont vu et qui est-ce qu'ils ont vu. Et je pense que cela montre très clairement qu'il y a un total manque de vouloir pour faire une investigation à tout. Et comment peut-on le faire si vous ne demandez aucune question de ceux qui ont été dans le drame, l'attaque en soi. Il est vrai que la presse internationale a parlé de cette question ainsi que la presse nationale. et il y a eu des prises de position, heureusement, qui sont des prises de position qui ont demandé beaucoup plus que ma sécurité soit assurée. Et je dois dire aux uns et aux autres qui ont fait, qui ont pris des positions, je suis très ému puisque je crois que ça, ça nous a donné une force supplémentaire par rapport au drame que nous avions connu. Et après ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions internationales, des gens qui ont demandé que ma sécurité soit assurée. Et je dois dire que ça a été un soutien pour nous. Et vraiment, ça nous donne une force supplémentaire. Cependant, je l'ai dit avec regret, ma seule sécurité ne suffit pas. Mais je dois dire ça avec regret, que mon propre sécurité n'est pas suffisant. parce que je pense que 16 ans, les femmes sont détruites de façon systématique. 16 ans, les femmes sont violées. On les repart. Elles repartent chez elles. Elles reviennent trois, six mois, une année après. Encore la même chose a été faite. Au point où beaucoup parfois, maintenant, refusent de repartir. Lorsque nous leur demandons de quitter l'hôpital ou de quitter la maison d'Orcas, elles refusent de partir. Et je crois que j'avais du mal à comprendre leurs attitudes. Aujourd'hui, je comprends mieux. parce que pour 16 ans, nous avons vu des femmes violées, violées, harassées, mistrées. Et nous avons vu qu'elles venir à nous et qu'elles reviennent. et qu'elles reviennent et qu'elles reviennent. Et qu'elles reviennent et qu'elles reviennent et qu'elles reviennent. Et nous demandons qu'elles reviennent à leurs villages. Et jusqu'à ce moment, j'ai essayé de les faire, de revenir à leurs vies. Mais après ce qui s'est passé maintenant, je les comprends beaucoup mieux. Et donc toute ma pensée va vers toutes ces milliers de femmes qui souffrent de façon journalière dans leur corps, dans leur esprit. Puisque j'ai vu ce qu'elles m'ont raconté. Je l'ai vu personnellement. Et je crois que c'est horrible d'avoir quelqu'un avec une arme qui te pointe. Ces femmes me disent, on m'a violée, on a tué mon mari. Et on m'a violée, on a tué mes enfants. On m'a violée, on a tué toute ma famille. Je crois qu'aujourd'hui, je comprends mieux leurs souffrances. Je comprends encore un peu plus leurs peines quand elles refusent de retourner dans leur village. Et j'ai vu ce qui a été fait pour eux. J'ai vu et j'ai oublié qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté, ils m'ont tué mon mari. Ils m'ont raconté, ils m'ont tué mes enfants. Et j'ai oublié tout de suite. Mais maintenant, j'ai appris ce que j'ai appris maintenant, je les comprends encore mieux, d'une manière différente. Et donc vraiment, j'ai une pensée particulière à cette souffrance qui se passe de façon anonyme à ces milliers de personnes. Personne ne parle d'elles. Personne. Et quand on parle d'elles, on parle de chiffres. On parle de nombre. Alors que ce sont des souffrances humaines. Et je pense qu'une seule femme qui peut subir ce que j'ai vu, elle a besoin de l'attention de toute la communauté humaine. Et je pense que même d'une de ces femmes, de ce que j'ai vu et de ce qu'elles ont passé, elles devraient avoir toute l'attention de la communauté internationale. et je pense pourquoi ceci se passe, c'est puisque tout simplement, il y a une indifférence de la communauté humaine par rapport à la souffrance de l'autre. On a toujours l'impression que ça c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais je crois que la communauté humaine devrait avoir plutôt ce sentiment que nous appartenons à la même communauté et nous ne devons pas être indifférents. Et je pense que ça continue à se passer parce qu'il y a une indifférence dans la communauté internationale de ce qui se passe. Nous pensons que ça se passe à quelqu'un d'autre. Mais nous devons réaliser que ça se passe à l'un d'entre nous. Nous devons tous appartenir à la même société. Pourquoi ça, ça continue au Congo ? Il y a un grave problème d'impunité. Et pourquoi ça continue à se passer au Congo ? C'est parce qu'il y a un problème très sérieux avec l'impunité. Et je pense qu'on a essayé de construire la paix en sacrifiant la justice sur l'autel. Et je pense que nous avons essayé de faire la paix et en même temps mettre la justice sur l'autel de la sacrifice. Sacrificer la justice pour la paix. Mais aujourd'hui, nous n'avons ni paix ni la justice. Aujourd'hui, nous n'avons ni la paix ni la justice. Et je crois que la deuxième chose, c'est qu'on a essayé de construire une armée sur la base de groupes armés qui ont violé, qui ont détruit, qui ont pillé, qui ont tué. Et on a regroupé, c'est comme si on regroupait des bourreaux ensemble pour leur demander de protéger leurs victimes. Et cette armée n'a jamais fonctionné. Et le problème c'est que la présent armée n'a été posée par des groupes qui ont fait ces horribles de rapier, de killing et de pillager. Et c'est comme si vous donne la personne qui... qui... ouushient... ou saves, de� de malins humils... pour demander à leur retour à protéger leurs victimes. Et nous voir tes limites. C'est un problème justement que ça ne peut pas fonctionne. de votre soutien, de soutien de la Suède, soutien de l'Union européenne pour pousser le gouvernement congolais à faire son devoir qui est de protéger sa population et ne peut protéger cette population qu'à travers une réforme du système de sécurité. Et c'est là où nous avons besoin de soutien d'autres pays, de l'Union européenne, de la Suède pour aider notre propre pays à développer, à faire fonctionner le système de sécurité. Parce que je crois qu'ils ont fait un travail jusqu'aujourd'hui, un travail qui m'impressionne beaucoup et j'ai une pensée particulière pour eux. Je pense que ce que je peux leur dire c'est de pouvoir répondre à la haine, répondre par l'amour. Parce que je pense que c'est seulement l'amour qui peut faire la différence. Parce que je pense que c'est seulement l'amour qui peut faire la différence. Je crois qu'il y a la paix et la justice, mais peut triompher lorsque les gens montrent qu'ils peuvent aimer, même aller au-delà et même aimer ce qui nous font du mal. Et donc j'ai une pensée toute particulière à eux, qu'ils puissent continuer à faire leur travail avec amour, avec grâce et montrer aux gens que c'est possible de faire un monde juste où les hommes et les femmes peuvent être respectés de la même façon. Et je pense que c'est la seule façon de pouvoir, en fait, faire changer ce qui commet ces actes et les amener à comprendre qu'il y a une autre façon de faire, qui est la violence. Et je veux qu'ils, j'ai cette pensée pour eux, qu'ils devraient continuer à faire ce qu'ils font en amour. Et je pense que c'est possible qu'il y ait un endroit, un monde que nous pouvons avoir, où nous nous amons pour nous, nous amons pour nous. et que ces choses ne vont pas arrêter, parce que la grâce et l'amour que nous pouvons montrer. La violence n'est pas générique que la violence. Parce que la violence ne peut seulement créer la violence. Et donc je vous remercie en ayant tout espoir qu'ensemble nous pouvons vaincre la haine. Ensemble nous pouvons aider le Congo à retrouver la paix. Merci beaucoup. Merci, Dr. Mukwege. Nous allons maintenant ouvrir les questions. Et si vous nous donne un sign, nous allons essayer de faire que les qui ont des questions, nous aurons une chance de leur demander. Donc, si vous avez des questions ? Je pense que l'étape suivante pour moi, c'est retourner au Congo. Je crois fermement. Je pense que je suis de passage ici, puisque ce que j'ai vécu était très dur pour mes filles. Et j'ai besoin de les soutenir en dehors du cadre où elles ont été traumatisées. Je suis venu ici principalement pour aider ma famille, mes enfants qui ont été traumatisées par ce qui s'est passé. C'est difficile pour eux pour qu'elles s'assurer. Et c'est facile quand vous n'êtes pas dans le lieu où ça s'est passé. C'est bon, quand vous avez des questions, c'est bon si vous avez un nom, et aussi l'organisation, ou les médias que vous travaillez. Je suis Élva Renström, de Kvinna-t-Kvinna. Nous avons partenaire. Nous avons partenaire. En firste, je voudrais vous remercier très bien pour vous présenter cette situation. Et aussi, je voudrais remercier PMU pour organiser cette opportunité pour nous pour nous parler de vous. Nous avons partenaire dans l'Eastern DRC, et nous avons été en contact avec partenaire dans l'Université, où le situation est aussi getting plus difficile. Et nous soutenons les groupes, et nous soutenons les groupes, et nous soutenons les groupes, et nous soutenons leurs groupes. tous les groupes, et nous souhaitons le travail d'une communauté. Et c'est très important de avoir cette coopération, mais nous aussi savons que nous devons faire plus. Donc, que est votre conseil que nous devons faire à l'international communauté ? Pour nous viderons ensemble pour que nous devons faire plus de la paix ? Que pensez-vous que c'est le principal stratégie Merci beaucoup pour la question. Je connais Kvina. Je pense que pour amener la paix au Congo, je peux répondre vraiment tout à fait à l'aise. Je crois que c'est un problème qui est facile s'il y a la volonté politique. La volonté politique au niveau du gouvernement congolais, mais aussi au niveau du gouvernement des pays de la région des Grands Lacs. Puisque, en fin de compte, c'est ce manque de volonté de la part des responsables politiques de la région des Grands Lacs qui, ce manque de volonté fait souffrir toute la population entière. Et je pense que malheureusement... Je ne sais pas si je peux me rappeler ça. Je pense que la question, le problème, est facile à résoudre. C'est une question de la volonté politique du gouvernement du Congolais, mais aussi du régime, de la région des Grands Lacs. Et le manque de la volonté politique est en train de causer ce problème pour tous les gens. Et ça serait facile à résoudre. La dernière fois, quand j'étais à l'Assemblée Générale des Nations Unies, j'avais dit qu'on ne peut plus nous dire qu'on ne sait pas que c'est complexe. Puisqu'on a un rapport qui détaille toutes les choses bien détaillées. Et donc, je pense qu'avec ces rapports d'experts, s'il y a la volonté, on peut faire quelque chose. Malheureusement, je pense que cette volonté manque et en manipulant la base, je trouve qu'on arrive à entretenir une situation d'insécurité permanente. Et je pense que pour les organisations qui travaillent à la base, c'est très, très important. de pouvoir travailler à tous les niveaux. Je pense qu'il y a des problèmes au niveau de la base, il y a des problèmes au niveau national, il y a des problèmes au niveau régional, et certainement au niveau international, où le besoin est d'adresser pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. La probleme est à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau national et au niveau international. Et, justement, les gens doivent prendre responsabilité à chaque niveau pour les choses s'améliorer. Je pense que le viol, en fait, je peux très bien comprendre que parfois, on a tendance à associer le viol et les rapports sexuels. Je dois d'abord dire que ce sont deux choses complètement différentes. Je pense que lorsque j'interroge les femmes que j'interroge qui viennent à l'hôpital, en fait, je me rends compte que les viols, c'est une arme qui devrait être inventoriée parmi les armes dangereuses pendant le conflit. Parce que, avec le viol, vous pouvez avoir non seulement les mêmes conséquences que les armes classiques, mais aussi vous pouvez avoir des conséquences qui se portent sur des générations futures. Et donc, assez rapidement, je dois vous dire qu'avec le viol, on entraîne le déplacement des populations très facilement. Lorsqu'on viole les femmes en public devant leur mari, devant leurs enfants ou les enfants devant leur père, après, c'est toute une panique qui entre dans la communauté et on voit des villages entiers qui fuient. Et ça, on peut l'observer dans des guerres classiques. Mais lorsque une femme est violée par 3, 4, 5, 6 personnes, ce que nous observons, c'est qu'elles attrapent, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles qui les empêchent après d'avoir les enfants. Mais aussi, elles attrapent le VIH, qui peut les tuer tout simplement à petit feu, mais elles restent aussi les réservoirs pour contaminer les autres. Et cette maladie peut se transmettre même aux enfants de la victime. Et donc, la victime, ça peut se transmettre sur une autre génération. La troisième chose, c'est cette façon de tirer les balles dans les appareils génitales de la femme, ou mettre de la soudre caustique ou introduire des morceaux de bois pour détruire l'appareil génital de la femme. Ça détruit la capacité, donc, de la maternité. Et avec ces trois choses, vous pouvez réduire la démographie, comme le ferait une bombe classique. Et aussi, la troisième chose, c'est que quand vous mettez des balles dans une femme, des genitals, ou caustique, ou des pièces de bois, et, bien sûr, ça détruit les possibilités d'avoir des enfants plus tard, et ça va affecter la démographie. Et enfin, dans des guerres classiques, on voit très bien que, pour s'attaquer à l'ennemi, il faut détruire sa structure sociale. Et je dois vous dire qu'à Pansy, aujourd'hui, nous avons plus de 150 enfants qui n'ont pas de filiation. Donc, il y a... Ce sont des enfants qui ne connaissent ni leur père. Ils ont une mère, mais la mère n'est pas très attachée à elle. Et donc, lorsque l'on crée dans la communauté un groupe de personnes qui n'ont aucune filiation, c'est extrêmement dangereux pour la génération, mais la génération future. Combien d'entre eux ? À Pansy, aujourd'hui, sont 150. Mais on a plusieurs endroits, bien sûr. D'accord. Et aussi, avec cette façon de combler une guerre, c'est que vous essayez de détruire la structure sociale du pays. Et, d'accord, c'est fait par contre-drape. Et aussi, un autre effect est que vous avez des enfants, que vous avez des enfants à Pansy, vous avez 150 enfants qui ne connaissent pas qui leur parents sont, et qui leur mère n'est pas particulièrement attachée à eux parce qu'il y a des origines de ce qui s'est passé, comment ils se sont venus. Et ce n'est pas seulement là. Vous avez des groupes de personnes qui n'ont vraiment pas d'un endroit. Et ce, de course, détruisent le whole structure, socially. En quelques moments, je crois que c'est une arme qui marche absolument bien. Et j'ai vu les hommes qui ont vu leurs femmes violer ou leurs enfants violer, ce sont des hommes qui sont complètement apathiques, incapables de pouvoir faire quelque chose. Et je crois que lorsque vous voyez dans les guerres classiques, c'est une arme même que je dirais dangereuse. Donc, en ces quelques mots, je peux dire que c'est une très efficace weapon. Et j'ai aussi vu les hommes qui ont vu leurs femmes être rapides. Et ils sont des hommes qui sont totalement apathiques. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas vraiment faire quelque chose. Ils ont perdu la hope et l'énergie. Donc, c'est une très efficace weapon, en many ways. Ok, we'll take time for one more question, if there is any. I'm Ulrika Ramstrand from Pingst.se. What would you like us in Sweden to do? What can we do to ease the situation? Can we do anything? Absolument. Absolument. La Suède peut faire beaucoup comme un pays démocratique, un pays où on respecte le droit de l'homme, un pays qui est respecté par le fait que c'est un pays qui respecte tous ses droits. Je crois qu'il peut faire beaucoup. Et non seulement aussi ça, mais il y a une très longue histoire de la Suède à l'est du Congo. On a dit que les premiers missionnaires sont arrivés autour des années 1921. Donc, la Suède, nous la connaissons très bien à l'est du Congo. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est, un, intéresser vos députés au niveau européen, au niveau national, pour que la Suède puisse prendre position par rapport à ce qui se passe. Je crois qu'il faut rompre l'indifférence. Il faut amener vos députés à pouvoir demander à ce qui est prise de position du gouvernement, mais aussi au niveau de l'Union européenne. Et je crois que votre pays, l'Union européenne, il peut faire aussi pression auprès du gouvernement de Kinshasa pour prendre la responsabilité par rapport à sa population. La Suède, c'est un pays qui respecte human rights et qui respecte les autres pays, c'est aussi le fait que la Suède a une histoire dans l'Eastern Congo, comme on a vu en 1921 et vers l'avenir. La Suède a une grande rôle à jouer. Et je pense que ce que vous pouvez faire c'est de mettre pression sur vos candidats, vos représentants dans l'Union européenne, internationale, pour faire des gens qui ont le mandat de faire quelque chose, de mettre pression sur le Congolais gouvernement et sur différents types de pression de pression de différentes foras, both nationally et internationally. the European Union can do a lot for this as well. Pour la protection de civils. To protect the civilians.